Salut à tous et bienvenue dans ce septième podcast, et oui c'est le septième podcast parce que je crée le petit dossier avec écrit podcast numéro X, donc là je m'en rappelle, podcast du coup dédié à MTG et seconde partie disponible sur notre chaîne TV une heure après la sortie de celui-ci, directement vous retrouvez ça dans la description, qui parle de multi-TCG, ça fait plaisir. Podcast bimensuel, que vous retrouvez deux fois par mois le vendredi soir, et je vous fais un petit peu la rivière des sujets, on aura dans un premier temps le débrief du Proto-Routlo, ensuite on verra ce qui se passe vite fait à la rotation, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, on parlera de la collab Ultimate Guard, la plus grande de toutes les collabs finalement. La meilleure. Elle est assez exceptionnelle, un record de ventes battues pour Magic, et ça ça fait plaisir, on remet l'église au centre du village, parce que bon il y a des à nous unique et tout, allez. Pas besoin de ça. Allez, c'est bon. Je parlerai d'une mésaventure avec la poste très rapidement, succinctement, on parlera de la démission de la présidente de OTC, Madame Cynthia Williams, peut-être le multi sur Arena aussi, alors vous savez, la rivière est longue, il y a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui, et enfin on parlera des leaks MH3, qui du coup, à force de leaker, Wizard a décidé de faire les reveals, et enfin on se finira pour le petit jeu. Le petit jeu, oui, qui n'est pas vraiment un jeu, mais qui vous fera rire, j'espère. Et si ça fait rire personne, c'est un mauvais moment passé, et juste vous passez à la partie 2. Si nous on rit. Si nous rions, vous riez. Si nous on rit, c'est bon. Proto Outlaw, quelle délice, quelle grâce. Ouais. Quelle grâce. Alors Rediff, j'en profite, dispo sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch aussi, régalez-vous. Régalez-vous, c'est délicieux, ne serait-ce que le top 8, si jamais vous n'avez pas le temps de mater le reste, quelle grâce. Si vous voulez voir Ikawa jouer mille fois mieux à Magic que n'importe qui d'entre vous, je vous invite à aller voir ça. Et nous, contents de le voir jouer bien, on était contents. On était vraiment contents. Chaque fois que quelqu'un joue bien, on est contents. Il a fait une run vraiment parfaite, il a réussi à trouver tous les angles d'attaque que son deck n'avait pas de base, et vraiment il a fait ce qu'on fait de mieux à Magic avec son paquet, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Moi j'ai vu des gars gagner parce qu'ils avaient le bon deck, tu vois. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un gars gagner vraiment en n'ayant pas le bon deck et en jouant juste beaucoup mieux que les autres. Mais tu le vois beaucoup plus en standard ça, de toute façon. Probablement. Tu as les match-ups moins polarisés et tout. Exactement. Et du coup il a bien joué ses cartes. Sorin Van Ripper, cette Manfield n'y démérite pas du tout. Mais je veux dire, on a vu Sorin Van Ripper écraser des gens. Ouais, ça écrase des match-ups, surtout la game 1, ça dégage. Là Ikawa il a été bluffant, donc débrief en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à caster et à regarder, on était spectateurs de ce top 8, c'était un délice. Six decks différents en top 8, beaucoup de decks présents au global dans le tournoi. Alors il y a une portion draft, donc c'est vrai qu'il y a des decks peut-être qui performent bien, mais les joueurs ont moins performant en draft, donc ils ne vont pas au bout. Mais ça ne démérite pas. Voilà, exactement. Il y a des decks un peu rock deck qui ont créé la surprise, justement John Analyst et d'autres, Hors of Bronco, que vous avez vus maintenant sur la chaîne, au moment où vous verrez ce podcast. Vous avez dû passer un aussi bon moment que nous, je pense. Oui, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir, c'est un deck curieux. Tu habites ici, c'est un endroit curieux. C'est un deck plutôt curieux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme rock deck aussi ? Bon il y en avait pas mal en tout cas. Et le quatuor, on va dire, de tête, un peu étonnant. Ouais. Bon, espère non. Non, espère, il n'est pas étonnant. Le deck le plus joué à 31% pour un standard à 12 extensions. C'est un peu élevé, diront certains. Moi, je trouve que c'est ce qu'on attendait. Bon, c'était à peu près OK. Et puis en plus, on a dit que le deck n'a pas tant performé que ça. Vraiment pas très bien même. Il y a Domaine qui était plus trop attendu à cause de Bros Convoke et qui effectivement était moins joué que prévu. Sauf que finalement, il finit par emporter le tournoi grâce à Ikawa qui, encore une fois, a tordu son deck dans tous les sens. C'était incroyable. Il a déchéant une carte à un moment. Sur les principales surprises, ça va être notamment Temur Analyst qui... Enfin, c'était pas une surprise, on connaissait le deck, mais qui a vraiment beaucoup brillé, qui a eu un très bon pourcentage de win-right. C'est très bon. Et le deck sucré, c'est 4C Légendes. Ouais, 4C Légendes qui a été vraiment la surprise. Le deck qui existe depuis un peu avant Xalan, je crois, ou juste à la sortie Xalan, mais qui n'avait jamais trop parfait. En tout cas, il était hyper dur à jouer. Et là, avec l'ajout de Rothstein notamment, ça permet d'avoir une créature légendaire de plus, de la résilience, une réduction du coût qui permet de mieux combo. Ça a vachement changé le deck. Enfin, dans la composition, non, mais dans ce qu'il fait, oui. Et il est vachement cool. Dans la composition, parce que le problème des cartes légendaires, c'est que tu veux en jouer avec une certaine quantité parce qu'elles sont bonnes, mais tu ne peux pas les jouer en 4 exemplaires. Donc, du coup, il y a des trous dans ton deck et tu étais obligé d'aller chercher des légendaires qui étaient peut-être un peu moins intéressantes pour essayer de diversifier ta masse de légendaires. Et là, lui, il vient vraiment, au-delà d'être une bonne carte, te permettre d'avoir un compte de légendaires puissant. Pas obligé de jouer un truc un peu médiocre parce que tu ne veux pas 4 exemplaires de chacune de tes cartes. Il permet notamment de reprendre, si on a relique de légende en main, Rothstein, je reprends Rona. J'engage Rothstein, je l'ou Rona. Et ça, c'est des lignes de play, surtout quand tu viens de te prendre Vras ou quoi, c'est hyper fort. C'est ça. D'ailleurs, si vous voulez en voir plus, je pense qu'on va faire une vidéo sur la chaîne. Moi, j'ai déjà testé en stream et du coup, la rediff, elle ne doit pas être loin d'être sortie. Donc, si vous voulez voir un peu plus de gameplay ou je teste un peu. Alors, je vous avoue, je ne combo pas des masses, surtout j'aggro, mais le deck peut aggro. Ouais, ouais, il est fait pour ça, ouais. À classot, je le rentre après ça, j'attaque, je gagne, quoi. Donc, ça marche bien. Et tu as trouvé ça de un plaisant à jouer, de deux vraiment très compliqués à séquencer correctement ? Alors, en fait, ce que j'ai trouvé étrange, c'est que quand tu peux combo, souvent, tu as du board. Mais du coup, c'est genre, est-ce que je combo ou est-ce que juste j'utilise mon board ? Parce que combo, ça te prend du temps. Surtout sur Arena, c'est un peu chiant parce que tu dois aller vite. Et c'est un peu dur à séquencer. Je ne l'ai pas séquencé de la meilleure des manières. Mais une fois que tu as les boucles principales, on va dire, te permettent de faire juste de la value. Et si je calculais mieux mes outs, j'aurais pu avoir des létales plus tôt, je pense. Ok. Tu aurais pu aller chercher des létales un peu obscures ? Ouais. Là, je ne suis pas allé chercher parce que je ne savais pas. Ok. Mais j'ai vu quand j'étais parti. Mais juste utiliser la value du deck ? Ouais. Non, ça, c'est... Une fois que vous avez la base, donc Rona, Slogurk, Relique de Légende, tu fais tes trucs. Et si tu as Rothstein, ça te permet d'aller combo. Si tu ne l'as pas, ça dépend combien tu as de mana. Parce que du coup, tu ne peux pas faire une boucle. Donc, tu fais ne serait-ce que pas mal de value. Inti, surtout, ça change le deck de fou. Parce qu'au lieu de faire pioche défausse, en fait, tu fais pioche 2 défausse 1, en gros. Et ça te permet de réutiliser les trucs. Par contre, des fois, Inti, il te trouve des landes, des channel land que tu ne peux pas channel. C'est de ta main, channel. Ouais, d'accord. Et une fois, par exemple, j'avais un Takenuma en main. J'en ai exilé 3 avec Inti. Et je suis en mode, bah... Un peu dommage. Je perds 3 Takenuma, quoi. Mais c'est vrai que ce deck-là, je trouve qu'il a une force et que tu as l'impression d'avoir toujours un truc à faire. C'est un peu ça. Tu as toujours un truc à faire. Et donc, du coup, il se relève, il grind de bien. Donc, il se positionne bien contre les contrôles. Il a un plan combo contre les autres jeux combo, comme des murs analystes. Et il peut avoir un plan agro contre les autres jeux agro, en tout cas, ou au moins un plan un peu de défense. Donc, il a l'air très à l'équilibre, je crois. Et de toute façon, il a posté un bon win rate, je crois. 58% de win rate sur le tournoi. Il a été ramené par une team complète. Donc, pour le coup, il y a un gros égentillon. Franchement, très, très bon deck. Pour les decks qui ont bien performé, vous avez la matrice de data qui s'affiche là entre nous. Vous pouvez mettre sur pause et regarder tous les win rates d'un deck face à l'autre pour savoir un petit peu de quoi est composé le standard. Je vous fais une conclusion rapide. Les decks qui ont bien performé, c'est Temur Analyst, Azurius Control, 4C Légendes et Golgari. C'est les decks. Alors, il y a plein de decks. Golgari, étonnamment. Oui. Ça se place bien contre Raffine. Donc, tous ceux qui l'ont ramené, ils savaient qu'en taguant des Raffines, ça allait bien se passer. Et avec le recul de domaine, c'était d'après moi plutôt bien senti. Donc, on a notamment Sampardi et Red Duke qui ont dû participer à donner un bon win rate au deck. Il y a d'autres decks qui ont mieux performé en termes de pure win rate, mais l'échantillon est tellement faible. C'est une ou deux personnes, que ce soit pour Wars of Bronco ou Jundanalyst, que ça a moins de valeur. Là, je vous prends les decks représentés qui ont eu le meilleur win rate. Pour les decks qui ont performé de manière moyenne, c'est-à-dire le deck était attendu, mais il n'a pas eu un haut win rate. On a Raffine qui pose 49% à la fin du tournoi. Pour le deck le plus attendu, bon, ça va. Ça veut dire que le format est capable de l'englober. On a Domaine qui est à 50% pile de win rate. Il a autant perdu que gagné. Ce qui pareil, j'ai l'impression que si tu écoutes les gens, c'est boue le standard, Raffine et Domaine, c'est trop fort. Finalement, non. Dans un fil de pro, pas tant que ça. Et par contre, les très mauvaises perfs et qui n'étaient pas attendues à ce niveau-là, c'est Boros qui descend à 46% win rate. Boros Convoque, deuxième deck le plus joué. Exactement. D'ailleurs, on l'a vu en table filmée, ça ne faisait pas grand-chose. C'est fait un peu défoncer. On a quand même le joueur japonais qui l'a amené en top 8. Il y a des gens qui ont réussi à faire une petite perf avec, mais au global, 46% de win rate, c'est un peu en dessous de ce que tu peux attendre d'un deck. Monored, lui, ça a été 42%. C'était pas très joué déjà. C'était l'éclatade, ouais. Et Dimir Midrange, qui ne performe pas très bien non plus à 46% et quelques. Étonnant. Ouais, parce que pour le coup, ça, c'est un bon deck. C'est pas très loin de Golgari, tu vois. Non, c'est pas très loin de Golgari. C'est à mi-chemin entre Golgari et Raffine. Ouais. Bon, ça, c'est pas... Après, il y a peut-être aussi les joueurs qui le ramènent. S'ils sont en pro tour, ce sont des bons joueurs, mais ils affrontent des bons joueurs aussi en base. Il y a des joueurs plus forts que d'autres, effectivement. Mais tu vois, c'est là où, par contre, l'argument sur Raffine, il a été pique par les meilleurs joueurs. La Team Channel Fireball, la Team Encheck, ils étaient sur Raffine. Et le deck fait quand même que 49%. Les joueurs français aussi. Donc, les joueurs français. Donc, lui, on sait, notamment le champion du monde, on sait que, bon, ces 49%, ils n'ont pas été carré par des joueurs. Ouais. Non, moi, carrément. Un peu étonnant, ces résultats. Mais au final, c'est bien. Le format se porte bien. Ça nous prouve un format plutôt très sain, finalement. Ouais. Avec aucun deck qui explose tous les autres. Azorius, pas beaucoup ramené, mais je pense par des très bons joueurs, notamment Yuta. Ouais, mais la Nidali, c'est assez impressionnante. Moi, qui suis plutôt un détracteur dans un format contre-sort, negate, agro, Raffine, avec des duresse. Il dit, moi, UY Control, jamais je touche ça avec un bâton. Franchement, le deck, il est fort. Le deck de Yuta, il est fort. C'est clair. En fait, il nous a montré, genre, non, mais regardez, on peut jouer UY Control régul, quoi. Ouais, ouais. Mais pas que parce que c'était Yuta. J'ai trouvé son deck plus fort que ce à quoi je m'attendais. Et je pense que ça vient surtout du Cryptic Command, aussi. Ah, ça a grave amélioré le truc. Ça aide énormément. Et il faut pouvoir se battre contre Cavernes des âmes, aussi, dans le format, ce qui n'est pas évident, mais il a bien su gérer, quoi. Non, franchement, le deck, UY, c'est assez impressionnant. Des fois, même, passer très lourd en PV, puis trop de cartes en main, il est encore là, il tient, il tient, il tient, et ça passe, quoi. Ouais, j'ai trouvé le Manland délirant. De toute façon, dans tous les match-up, en fait, j'ai trouvé le Manland. Si on devait sortir un MVP du tournoi, et c'est pas la carte qu'ils ont choisi. Ils ont choisi tantôt Rona, ensuite Slogurk sur le cast. Ouais. En gros, c'est le terrain qui a été la carte du tournoi. Bah, ouais, je trouve. Après, c'est vrai que c'est pas joué dans Domain, donc c'est difficile que ce soit la carte du jour. Ouais, mais bon, ils ont choisi Slogurk et Rona, donc... Ouais, ouais. C'est... J'ai trouvé le terrain Azurus. C'est trop fort. Les Manland, de toute façon, dans Magic, c'est fort en général. Ouais, mais celui-là, il était particulièrement impressionnant. Donc voilà, vous avez à peu près le débrief de notre proto-Rotelo. C'était un super proto, on s'est régalé en standard. Et maintenant, ça nous amène, transition, à parler un peu de la rotation. Oui. Parce que vous savez que l'an passé, on n'a pas eu de rotation pour aller sur un standard de 3 ans qui rotationnerait, donc du coup, maintenant, tous les 3 ans. Qu'est-ce que la rotation, du coup ? Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, depuis 3 ans, qui ne savent pas ce que c'est. Bah oui, c'est ça. Sauf que là, on va avoir une rotation en août avec la sortie de Bloomberg. Et la rotation, c'est ce qui permet au standard de se renouveler avec une partie des extensions les plus vieilles qui laissent la place aux nouvelles extensions. Et donc là, ça veut dire que quand on va arriver au début août avec la sortie de Bloomberg, on a 5 extensions qui vont disparaître du format standard, qui seront illégales, pour laisser la place, lors de toute l'année 2024, aux nouvelles sorties jusqu'à septembre prochain, ou août, si jamais ils refont une sortie en août. qui feront partir encore les 5 plus anciennes. Ça permet de rotationner les cartes qui sont jouables dans le standard, et donc du coup, de renouveler ton format tout le temps. C'est ça. Et du coup, on a les 2 Innistrad qui vont sortir. Kamigawa Neon Dynasty, qui est la plus grosse perte pour le standard. New Kappena. New Kappena, qui est aussi une grosse perte, notamment pour les Triumons, principalement pour les Triumons. Et Shredder, qui d'ailleurs n'est pas joué en standard, alors que c'est une carte hyper puissante. Ouais, mais c'est une carte un peu de small game, tu vois, de petite game moderne, de Legacy, quoi. Ça, et du coup, on va gagner Bloombereau en août. Et t'as fait un petit récap de des decks qui ne sont plus jouables, et des decks qui le sont toujours. C'est ça. Sur les decks qui vont partir, on a Raffine, puisqu'il n'y aura plus Raffine. Voilà, chaise principale. Et surtout, il n'y a plus l'annonce du mariage aussi, donc il y a plein de cartes déterminantes de Splangela qui vont partir. On n'aura plus Domaine, parce que sans les Triums, ça devient injouable totalement. On n'aura plus Analyst, parce qu'Analyst, on n'aura plus les Fetchlands de Kappena, qui sont les landes qui se sacrifient pour aller au cimetière. Pour le coup... Je ne crois pas que ça survive. Alors, ces Fetchlands, non, je ne crois pas que ça survive en l'état, mais ces Fetchlands, c'est un cycle de 5 aux tricolorités de Kappena. Si dans l'année qui arrive, on a une extension avec des tricolorités, pas celles de Kappena d'autres, ils pourraient les mettre et du coup, le deck pourrait revenir. Parce que ça marche avec d'autres. Est-ce que Wizards, ils n'aiment pas, en fin de format, créer un deck combo un peu comme ça ? Tu sais, c'est un peu le skip shift de M21. On est très content de l'avoir pendant l'été, 2-3 mois. Regardez ce que le Standard est capable de faire, mais ils ne veulent jamais qu'on se le coltine un an. Je pense qu'ils ne vont pas le faire, mais en tout cas, vu que ça ne tient qu'à ça, on va dire, ça pourrait. En tout cas, des landes qui feraient le même effet. Mais t'avis qu'ils sont contents que ce deck existe pour leur pub, mais que ce deck parte pour l'envie des gens de ne pas jouer contre eux ? À l'extension l'année prochaine, du coup, fin d'année prochaine, enfin fin d'année standard l'année prochaine, ils pourraient le remettre, on pourrait le rejouer l'été prochain, et ensuite à la nouvelle rotation, là je crois qu'il est plus jouable. Oui. Je crois. Je ne sais pas s'ils vont jouer à ça. Je crois que ça leur va très bien. Il part et c'est en mieux. Et on a 4C Légendaire qui partira, parce que sans les Channel Land, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et ça, pour le coup, je peux vous le dire, ils ne vont pas réimprimer les Channel Land en standard. Non, non. Enfin, pas de suite. Et donc, ça nous fait partir, franchement, littéralement, les 4 meilleurs decks du format. Donc, comme quoi, ce standard, il est tellement bien pensé quand tu vas un peu chercher en profondeur. Les 4 decks les plus représentés, c'est les 4 decks qui s'en vont. Quand tu regardes le format, finalement, tous les decks qui sont entre 45 et 55%, tous les archétypes sont jouables. Et sur les decks qui restent, c'est des bons decks aussi, ce qui permet à vous de ne pas perdre vos collections, mais qui n'étaient pas dominants. Et donc, s'ils deviennent dominants, ça sera quand même renouveler un petit peu votre expérience de jeu. Exact. Pour les decks qui restent, on a Boros Convoque. Il ne perd rien. Il ne perd quasiment rien. Un drop 1. Quasie rien. Et un terrain, je crois. Voilà, et un terrain. On a Golgari qui reste, qui fonctionne bien. Moi, je suis content. J'aime bien ce deck-là. Il perd aussi qu'un seul terrain. Et je trouve qu'on ne l'a pas trop vu encore. Non, non. Ça va, tu vois. En fait, à un moment donné, on s'est dit, oula, Golgari, ça va être fort, c'était ok. Et du coup, c'est toujours le bon deck qu'il y a là depuis un moment. Exactement. Donc, tous ceux qui ont investi dedans seront contents de pouvoir le jouer. Azurus Control ne perd pas des masses de choses. Alors, ça perd deux trucs un peu crucials. Déluge. Déluge, mais qu'on peut remplacer par un autre piocheur, même si c'est bon. Et ça, pour moi, c'est le plus méchant. Mais ça perd un Paratrice. Et un Paratrice, ça fait mal parce que c'est une gestion qui est un kill. Oui, voilà. Du coup, il va falloir un nouveau kill pour Control. Si il y a un nouveau kill, on peut remplacer Déluge par Quick Study. Ça marche hot. J'estime qu'à la rotation, le power level du format, il va baisser. Et que ton deck, il peut jouer juste... Un mauvais kill. Alors, il peut jouer gros deux en un stand pour trois et Ezrim. Et franchement, le deck, il reste bien. C'est un peu fatigue, Ezrim, mais ça se fait... Ah, mais ton power level a baissé, tu vois. Oui, oui. Sachant qu'il y avait déjà des decks quand je vois un ou deux exemplaires. Après, moi, je préfère un deck Control qui joue un mauvais kill. Parce qu'en fait, c'est plus représentatif du standard, tu vois. Et du coup, tu peux te battre contre ça. Tu as des plans de jeu où je vais enlever le kill de l'adversaire. Et ça va être ma façon de gagner. Sachant que tu auras toujours Mouillage et Mirex. Qui sont quand même les... C'est un kill autant que les Vagabondes, si ce n'est plus dans le deck. Oui, oui. Donc, pour moi, ça reste jouable. En fait, c'est que c'était un deux en un qui était fou, quoi. En éphémère. Ben oui. Quand ton kill, il est éphémère. Ou que ça te fait gagner des... Enfin, c'est bien. Je suis d'accord. Mais je pense que ça existe encore. Et puis, on a Dimir Midrange qui ne perd pas grand-chose non plus. Qui perd uniquement Shipwreck March. Donc, son bilan. J'ai regardé les listes. Du coup, on s'en fiche un petit peu. Donc, encore une fois, une rotation qui est assez maligne. Très bien pensée. Bien joué, Wizard. Oui. Franchement, sur ça, sur l'équilibrage du standard, la rotation et compagnie, assez impressionnant. Oui. En parlant de Wizard, petite collab. Oui. La collab entre Ultimate Guard et Magic. Incroyable. C'est plus qu'une collab, c'est un partenariat. Oui. Donc, ils ne font pas genre un drop, let's go, non ? Ultimate Guard, donc notre sponsor, on les embrasse, qui a annoncé jeudi dernier, enfin jeudi la semaine dernière, avoir un partenariat avec Hasbro et Wizard of the Coast. Oui. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des produits dérivés du coup Transformers, par exemple, puisque c'est une identité Hasbro, et du D&D, puisque c'est une identité Wizard. Oui, tout à fait. En plus de Magic, évidemment. D'ailleurs, ils ont déjà teasé un petit peu des cartes, des deckbox, pardon, aux images, ou merde, avec des créatures de Blumoro, pardon. Au design de Blumoro. Au design de Blumoro, merci. Qui du coup va être la première extension où ils vont collab dessus. Donc, ils ont commencé à travailler avant, mais ils ne pouvaient pas l'annoncer jusqu'à récemment. Et très content pour eux. Franchement, mérité. Ça fait, je ne sais pas, ça doit faire genre 25 ans que c'est ultra pro qui collab avec eux. Depuis que je joue à Magic, je crois que c'est ultra pro qui est en collab avec Wizard. Donc, il y avait le droit d'utiliser les designs de Magic et tout ça. Il est capable de sortir ultra pro de l'équation. Et en même temps, quand tu vois le stand Ultimate Guard à chaque Magic Con, je pense qu'ils ont été le chercher, ce partenariat, en montrant à Wizard of the Coast, regardez vos co-casters des autres pays. On les fait venir sur notre stand à nos frais. On sponsorise l'entièreté du circuit compétitif que vous voulez plus sponsoriser, mais du coup, on prend la relève pour garder un attrait sur le compétitif. On a un stand de fous, des produits de dingue. Je pense qu'ils ont été le chercher. Ça devait être dur de sortir ultra pro de l'équation. Et là, pour eux, ils touchent à leur but. C'est le Graal. Nous, ils nous avaient teasé en off. Jeudi, on a la plus grosse annonce de tous les temps pour Ultimate Guard. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est la chose la plus importante qu'ils pouvaient aller chercher. C'est le partenariat Magic. Et franchement, on est trop fiers d'eux, trop contents pour eux. De fou, ouais. Et nous, on était là avant. On est contents. On était là avant. Ouais. Ça fait plaisir. C'est beau pour eux. On est vraiment très… Tu sais, quand tu es sponsorisé par une marque que tu kiffes, qui est encore en plus à l'échelle un peu familiale, tu vois, on est capable de parler un petit peu avec toutes les personnes qui font fonctionner cette marque. Tu sais, ce n'est pas une énorme maison mère où tu… Très opaque, Ultimate Guard, ça reste encore. Je trouve un petit truc qui se construit. Nous, de toute façon, on est sur un Discord du coup avec les autres sponsorisés et Ultimate Guard. Et du coup, on voit un peu les noms de l'organigramme. Et ils ne sont pas beaucoup, quoi. Non, enfin, ça reste, je trouve, encore, un peu humain pour le monstre que c'est en train de devenir. Donc, gros big up à eux, quoi. Ouais. On en place une petite, quoi. Ils ne nous ont pas demandé de faire ça. Juste, on en parle dans le podcast parce que c'est quand même très, très cool. Si ils nous l'avaient demandé, on aurait dû le dire. On aurait dû préciser, ouais. Non, non, on est juste très contents pour eux, franchement. C'est assez incroyable. Ouais. Donc, en parlant d'annonces extravagantes. Alors, ça, c'est vraiment très extravagant. Saviez-vous que le record du monde de la carte la plus chère Magic vendue vient d'être battu ? Historiquement, c'était le One Ring à 2 millions de dollars. Ouais, qui avait battu un Black Lotus. Qui avait battu un Black Lotus signé Alpha à 500 000 dollars. Donc, le prix du One Ring. Qui s'est vendu avant la dinguerie Pokémon, d'ailleurs. Je précise. Ouais. Le Black Lotus. Il y a quelques années. Dans ces eaux-là, juste avant la dinguerie. Pas loin. 2019 ou un truc comme ça, je crois. Ouais. Donc, 500 000 dollars. C'est vrai que quand tu compares au prix Pokémon, ça fait un peu rigoler maintenant. Mais, voilà. Du coup, on y arrive. On a le One Ring qui, lui, s'est placé un peu dans les prix dégénérés de Pokémon avec 2 millions de dollars achetés par Post Malone. Et là, on a appris que le collectionneur Adam Kaye, qui est présenté comme le ou l'un des plus gros collectionneurs de Magic au monde, il aurait revendu un Black Lotus Alpha gradé 10 par CGC, qui est un petit peu la société de gradation montante aux Etats-Unis. Je rappelle, un Black Lotus Alpha, c'est limité à 1100 exemplaires. Ça date de 1993. Je ne pensais même pas qu'il pouvait y en avoir encore des gradés 10. Ouais. Sachant que 1100 exemplaires, il y en a eu 1100 en tout d'édité. Oui. Mais actuellement, il n'y en a plus 1100. Ils ont jeté, frotté au sol, disparu, brûlé, mis à la poubelle, qui ont pris l'eau. Il y en a évidemment plus 1100. Et la vente, elle aurait été effectuée en privé pour une somme de 3 millions de dollars. Donc, ça y est, on a un nouveau record pour Magic. Ouais. Et là, on avoisine les sommes de Pokémon aussi. Ça remet un peu l'église au milieu du village. Je trouvais que c'était sympa pour le One Ring, mais presque un peu décevant que ce ne soit pas le Black Lotus qui est la marche la plus haute de la collection de Magic. Et là, c'est 1 et 2, ça me va. C'est bon. Ouais, c'est stylé. Alors, par contre, il y a toujours quelque chose à dire, évidemment, toujours un petit peu de controverse. Alors, c'est vraiment de la petite controverse, mais on sait que CGC, c'est une entreprise qui monte énormément. Et les fans de collections qui se connaissent beaucoup en gradation disent que CGC a tendance à donner des bonnes notes. C'est-à-dire que les gens enverraient beaucoup à CGC pour avoir des 10 pristines. Là où PSA et Beckett, historiquement, PSA étant déjà beaucoup plus généreux que Beckett en moyenne, Beckett étant très difficile, un 9,5, Beckett, c'était un 10 PSA la plupart du temps. Eux ont tendance à avoir une gradation un peu plus sévère. Et donc, en gros, ce Black Lotus qui est CGC 10, est-ce qu'il aurait vraiment 10 chez PSA ou chez Beckett ? Est-ce qu'il justifierait ? Peut-être que c'est un gros 9. C'est sûr que ce n'est pas un 8, évidemment. Mais est-ce que CGC est si généreux que ça ? Moi, je n'ai pas la connaissance, je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, dans le monde de la gradation, on sent qu'il gratte des parts de marché en étant plutôt sympathique sur les notes. Peut-être. C'est ce qu'il se dit, tu vois. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, sur ce Black Lotus, pour la société, je ne sais pas, mais sur ce Black Lotus, je m'ai dit, le type, il débourse 3 millions pour l'avoir. Oui, il le regarde, bien sûr. Il le voit qu'elle est propre, la carte. Mais tu sais, moi, quand je vois des cartes PSA 9, à l'œil nu, tu ne vois pas la diff. Oui, oui. Entre 9,5 et 10, oui. Et puis, est-ce que c'est important, finalement, tu vois, on peut aussi s'en foutre et se dire que c'est un Black Lotus qui est mint ? Oui. Et donc, dans ce cas-là, ça les vaut. Mais c'est bizarre qu'à l'heure où CGC est en train d'exploser avec la réputation d'être gentil, il y a un Black Lotus CGC 10 qui soit vendu. Oui. Il y a un espèce de concours de circonstance. Il se trouve que, oui. Il y a peut-être un petit côté coup de pub. Genre, le record, ça vient de chez nous. Oui. Enfin, c'est nous qui l'avons gardé. On avait un PSA 9 qui est devenu un CGC 10. Il a été vendu. Et ça met CGC au milieu un peu de l'équation de la gradation. Oui, oui, peut-être. On est dans le complot. Je vous dis juste ce qui… Oui. D'ailleurs, CGC, s'il vous discarde une carte, vous vous repiochez la même juste derrière, comme sur Arena. Trop bizarre. C'est quoi, CGC ? Par rapport à l'algo. Ok, ok. Parle-nous de tes aventures malencontreuses avec la poste un peu, là. Ah oui, rapidement. Je vous avais parlé dans le podcast, donc ça me paraissait utile de vous faire suivre cette avancée-là. Je vous avais dit que j'avais envoyé des cartes, notamment à l'altération. Un Animar, une survie du plus apte. Une bien belle histoire. Et un Dracon Criard qui devait être altéré en all-frame foil par l'altérateur Kevin Altered. Je devais avoir la réception de ces cartes-là et tourner une vidéo fin avril pour vous montrer l'update de mon Animar Commander Multi Full Pimpé. Malheureusement, cette vidéo n'aura pas lieu. On attendra peut-être fin mai pour faire un avancement parce que ma survie du plus apte que j'ai envoyée par la poste en simple suivi sans remise contre signature a été volée ou par un postier malhonnête ou alors par un transporteur privé qui a accès aux boîtes aux lettres et qui l'aurait prise dans la boîte aux lettres de Kevin Altered. Donc malheureusement, je ne peux pas vous tourner cette vidéo. Je n'ai plus de survie du plus apte. Je pense d'ailleurs que le gars, il a ouvert l'enveloppe. Il a vu un truc qui n'est pas du Pokémon. Je pense que c'est dans une poubelle quoi. Ma survie du plus apte et j'ai un peu le seum. Donc je ne peux pas vous faire cet avancement-là et je ne peux pas vous montrer cette survie en all-frame foil comme je vous l'avais promis dans un podcast précédent. Cela dit, Kevin Altered est un gentleman, une personne adorable évidemment et il n'était pas du tout obligé de partager ma perte parce qu'en soi, moi, je lui ai juste envoyé mes cartes en simple suivi. Lui, tant qu'il n'en a pas la réception, il n'en est pas du tout responsable et je ne l'aurais absolument jamais demandé des dommagements. Mais il s'est porté volontaire pour m'altérer quand même à titre gratuit un Animar, ce qui est très gentil. Donc il te fait le Animar que tu vas quand même recevoir ? Il me fait le Animar quand même que je vais recevoir de manière gratuite et surtout en payant lui-même la carte Animar parce que moi, la carte Animar, je l'avais payée. Oui, ça lui coûte en plus du temps. Ça lui coûte du temps de l'altérer et ça lui coûte aussi le fait de repayer un Animar parce que dans l'enveloppe, il n'y avait pas qu'une survie, il y avait un Animar foil à 30 balles, plus les cartes qu'il m'avait demandé d'acheter pour l'altération. Les cartes mystères. Gros big up à Kevin qui participe un peu à ma perte à sa manière, il n'était pas du tout obligé. Le boss, franchement le boss. Juste le boss, gros big up à lui et bon, pour survie, on verra, j'en racheterai une plus tard, je ne suis pas pressé. Ou au pire, Animar jouera sans survie. Oui, finalement. Je pense que ça fera plaisir à plein de personnes. Oui, ça ne dérange pas. Mon malheur fera plaisir à quelques tables, je pense. En parlant de nouvelles, je n'ai pas de transition, démission d'un président. En parlant de malheur ou pas, je ne sais pas si c'est triste ou pas. J'avoue que je n'ai pas trop de compétences sur le sujet, donc je vais vous lire le texte que j'ai écrit et ensuite ça nous amènera à un débat nous. Le démission de la présidente de OTC, je crois que c'est le 26 avril que ça a eu lieu. On a Cynthia Williams qui démissionne de son poste de présidente de Wizard of the Coast qu'elle a occupé depuis deux ans. Elle est une des actrices majeures dans le fait que la société mère Hasbro ait gagné plus d'un milliard de dollars en deux ans. Alors, on parle de recettes et pas de bénéfices purs, mais ça veut dire quand même qu'en deux ans, ça a généré Magic et ça a bien généré. Vendu le carton. Elle est notamment derrière et l'OTR et compagnie. Elle a malheureusement aussi participé à la mauvaise image de l'entreprise avec des décisions controversées. On se rappellera notamment l'emploi de détective pour récupérer des produits Magic ayant fait l'objet d'une fuite accidentelle. Ça, ça avait fait beaucoup jaser. Ok, je n'étais pas au courant de ça. Tu ne savais pas qu'il y a quelqu'un qui a reçu des produits leakés et qu'ils ont envoyé une équipe privée ? Ah oui, j'ai cru qu'ils s'étaient fait voler des produits. Non, en fait, il y a eu une fuite accidentelle de produits, sauf que pour les récupérer, ils ont employé des moyens un peu musclés. Elle fait partie, en tout cas, comme elle est décisionnaire de l'Ouvera de la cause, elle assume la responsabilité de ça, elle assume la mauvaise image de la surproduction et compagnie. Et donc, je pense qu'on lui a demandé de laisser sa place. Je n'ai pas les infos en interne et personne ne les a. Quand une personne de sa stature démissionne, on ne lui met pas un fion quand elle va. On lui dit « merci pour ce que vous avez fait ». Entre guillemets, elle a participé à générer beaucoup d'argent pour Hasbro. Merci pour l'argent. Merci pour l'argent. Mais par contre, qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que ce n'est pas une manière pour Wizard of the Coast de faire un petit peu un pas vers la communauté ? Est-ce que ça ne permet pas, avec une nouvelle présidence dont on n'a pas encore connaissance, de changer peut-être le prisme de pensée ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de trucs comme ça. « Oh, regardez, une nouvelle tête ! Oh, c'est nouveau ! » Alors, des fois, c'est pour mettre le caca sous le tapis et continuer à faire la même chose, bien sûr. Mais il y a un peu ce truc de « il fallait qu'une tête tombe parce que les gens étaient en colère ». Est-ce que ça suffit et est-ce qu'ils vont changer de direction ? Pour le coup, on n'en a aucune idée. Je ne sais pas. Je sais aussi que dans les grosses sociétés comme ça, côté en bourse et tout, il y a pas mal de turnover sur quelques années de CEO qui du coup change et du coup son CEO d'autre chose après. Elle va trouver un poste très bien placé. Elle était déjà avant, elle travaillait pour Microsoft et Amazon dans des postes très bien placés. Donc, si tu as Williat, big up à toi, il n'y a pas de galère. Tu vas trouver un job, ce n'est pas le problème. Je ne sais pas trop. Je pense que ça se fait et puis ça tombe bien. Ça fait un peu nouvelle image. Oui, voilà. Pour moi, il y a quand même un espèce de rachat d'images. C'est cette personne qui du coup est l'image que vous avez de WOTC actuellement. On la change, donc on s'achète une autre image. Est-ce que derrière, il y a les actions qui vont aller avec ? Je ne sais pas. En tout cas, on aura forcément l'impression que les actions changent dans tous les cas parce que ce n'est plus les mêmes personnes et que de toute façon, il y a des nouvelles décisions un peu tous les ans. Non, mais tu verras s'ils freinent les produits déjà. Oui, ça, ils avaient annoncé mieux gérer leur catalogue de sortie déjà à partir de cette année, année prochaine. Et en même temps, est-ce que du coup, ils pourront dire merci pour les 1 milliard en 2 ans aux prochains CEOs du coup ? L'année prochaine, oui, parce que Final Fantasy, Marvel, déjà, tu fais ton milliard. Probablement, probablement. Mais après, on ne sait pas. Je suis tellement curieux, je repense au fait qu'ils disent, oui, on fait Marvel, Final Fantasy, mais maintenant, tous les ans, on aura des trucs comme ça. Je me dis, putain, mais vous allez chercher quoi ? Sans déconner. Ils ont un peu de marge. Oui, mais rapidement, tu n'as plus d'IP aussi. Zinzin, quoi. Franchement, contre les IP de Fortnite en 4 ans. Oui, mais Fortnite, tu peux faire juste une collab comme ça, tu vois, tu peux faire deux skins de Dragon Ball. Là, il faut designer tout insecte. Si tu choisis Dragon Ball, tu es dans une sauce, quoi. C'est chaud, quoi. Oui, c'est vrai. Tu es dans une sauce pour faire un univers un peu cohérent. Pas évident. Faire des mécaniques, Fleevoir et tout. Enfin bref, ce n'était pas le débat, mais j'y pense. Si, en fait, si, parce que ça amène sur le futur de Magic. Oui. Cette décision-là, elle transmet un message de la part de Wizard of the Coast. Juste, je ne suis pas sûr qu'on l'ait reçu correctement ou alors qu'il soit très clair. On verra. Oui. Sans transition, parce que je n'en ai pas, le multi sur Arena. Alors, autre CEO, celui de Hasbro, Chief Executive Operator. Je ne me rappelle plus quand il s'appelle, désolé, mais il a parlé. C'est lui qui a dû dire à Cynthia de partir, du coup. Oui. Et il est juste au-dessus. Alors, en dessous, il a dit, va voir là-bas. Nickel. Mais tu sais, on ne te gire pas. Il faudrait que tu démissionnes, Cynthia. Alors, on te remercie pour les 2 milliards et on te remercie tout court. Oui. Tu peux... Voilà, tu peux y aller. Tu peux partir. Tu prends la petite plaquette avec le nom, là, qui fait joli. Du coup, oui, ce CEO de Hasbro, je crois que c'était dans une interview. Alors, désolé, j'ai lu l'article et tout, mais je l'ai lu il y a 2 semaines avec le protours et tout. Là, je ne l'ai plus. J'ai la tête dans les choux, je n'ai plus les infos. Ce que ça raconte, c'est ça. En gros, voilà, il parlait un peu du futur et tout, machin. Il disait, ouais, Hasbro, pas zinzin en ce moment. En ce moment, depuis des années, ça fait... Mais par contre, Wizard, donc, il est content parce qu'il dit, ouais, ça, ça marche grave bien, donc nickel. Et il parlait un peu du futur, justement, mais c'est très étonnant. Il a parlé du futur d'Arena, Magic Arena. Je me dis, ouais, il a dû se tromper. Ça, c'est un type, il ne sait pas de quoi il parle. Il a dit des trucs au hasard. Ils se font souvenu qu'Arena existait. Et du coup, il parle de... Enfin, je ne sais pas si ça vient de lui ou de son conseil d'administration. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais en gros, ils ont pris une décision d'investir dans Arena. Alors déjà, ça, peu importe ce que ça veut dire, c'est bien. C'est bien parce qu'il va y avoir quelque chose à rajouter. Ils re-regardent Arena, là où la communication, il y a un an et demi, tendez plus à... Maintenant, Arena, on le laisse juste en stand-by. C'est ça. On le laisse juste vivre. On n'investit plus dedans. Changement de prisme. Changement, oui. Ils avaient déjà dit quand même que le Pioneer arrivait courant 2024. Enfin, d'ici fin 2024. Ils ne voulaient pas mettre de ressources de développement particulières sur le jeu. Oui, mais il y avait une direction pour le jeu sur Arena qui était bien. Oui, oui. Genre, ils arrêtent de parler de l'alchymie. Ils s'en font toujours. Mais ils ne voulaient pas... Mon propos, c'est qu'ils ne voulaient pas, par exemple, tu vois, il y a des features attendues. Un mode tournoi à l'intérieur, le mode spectateur. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas dépenser de la ressource de développement pour ça. Oui, il ne voulait pas rajouter, oui. Ce qui a l'air de changer un peu. En tout cas, avec deux annonces, enfin des annonces sans en être, parce que c'est sur les deux années qui arrivent qu'on va voir les changements, ils parlaient du multijoueur sur Arena. Alors, sous-entendu, je pense, commandeur multi. Et on voit notamment avec certaines cartes, le wording est chaque autre joueur, chaque adversaire, machin. Puisque de toute façon, quand tu es en 1v1, ça ne change rien. Chaque adversaire, c'est ton adversaire. Et pour des formats multijoueurs, ça aura un intérêt. Sauf que ce premier indice, on l'a eu sur des cartes d'alchymie, malheureusement. Donc bon, ce n'est pas zinzin. Mais ça laisse penser qu'on aurait peut-être du multijoueur qui arrive sur Arena. Ça, ils en avaient déjà parlé. Mais là, du coup, il l'a reconfirmé en parlant d'investissement sur Arena. Donc il y a des sous, des ressources supplémentaires pour mettre ça en place. Et deuxième point qu'il a soulevé, c'était là, je ne sais pas trop comment le traduire en français, mais c'était la collectabilité. Le fait de pouvoir collectionner des trucs. Et ça, pareil, pas l'explication. Il a dit, dans les deux ans qu'arrive, vous allez savoir de quoi on parle. Je suppose qu'avec les annonces au mois d'août, ils vont un peu en parler. Parce qu'au mois d'août, c'est le mois où on annonce les dingueries chez Wizards pour les années suivantes. Et vu que là, on sait à peu près ce qui se passe en 2025, mais pas vraiment, enfin pas exactement, surtout pour le standard. Je pense qu'ils vont en profiter pour parler un peu d'Arena. Et du coup, ça pourrait être un nouveau type de skin, des nouveaux collectibles, une autre façon de gérer sa collection. Peut-être une façon, alors je n'y crois pas trop, mais à la MTGO, je sais que sur MTGO, quand tu as un set complet, tu peux le redeem. Et tu le payes et tu le reçois. Alors ça, je n'y crois pas, mais plutôt une manière de décrafter tes cartes, peut-être. Décrafter ou ajouter... Même si je pense qu'ils ne le feront pas, parce que dans l'idée de Magic Arena, ils ne le voulaient pas. Ouais. Ou alors rajouter des cartes que tu achètes IRL dans Arena, avec les codes booster. Ça déjà, ils avaient dit qu'ils voulaient lier le truc. Typiquement, quand là, tu fais 3 FNM, 3 drafts en FNM, je ne sais plus quand, tu as un token de draft sur ton compte. Ouais. Donc tu vois, ça te dit que tu vas jouer en papier, tu as des trucs sur Arena. Moi, s'ils peuvent lier plus l'expérience de Local Games Store avec Arena, c'est un plus, parce que ça réincite les gens à jouer en boutique et surtout à avoir un petit peu de cartes dans le jeu. Donc je trouve ça cool. Moi, je pense que sans vouloir mettre en place le décraft, parce qu'ils l'ont dit, on veut valoriser toutes les cartes, on n'a pas envie à l'Earthstone que les gens décraftent toutes leurs cartes et doivent les recrafter plus tard. C'est un système qui est prédateur, même si tu as l'impression qu'il ne l'est pas. Exactement. Par contre, moi, je me retrouve avec 8 erreurs d'épic, avec 8 contre-fils courtiardes. Ça, c'est pas possible. Et ça, il y a peut-être un moyen d'en faire du décraft. C'est-à-dire que tu ne décrafterais pas les cartes dont tu pourrais avoir besoin de plus tard, mais seulement pour tes doublons, je trouve que ça ne serait pas volé de faire ça. Mais ça n'a pas l'air d'être le but de l'annonce. Ou simplement, le but, c'est de faire des sous. Donc forcément, pas trop. Mais en vrai, si tu rajoutes des nouveaux trucs à acheter sur Arena, des skins, des trucs sympas, pas obligatoires pour le jeu, et qu'en même temps, tu fais un pas vers les gens pour l'économie, en mode, bah tiens, je pense qu'on peut avoir un bon... En gros, le but, je pense que du jeu, et ils s'en sont rendu compte, j'espère, c'est, au lieu que tu dépenses pour jouer au jeu, tu vas dépenser dans le jeu parce que tu y joues et que tu kiffes. C'est comme ça que tous les free-to-play marchent. League of Legends, gratuit, mais tu as envie de mettre des sous pour avoir un beau skin sur ton perso que tu joues depuis 100 heures. Bah là, sur Magic, le prix que ça coûte, les skins et tout, je pense que si tu baisses le prix des skins, tu fais plus d'argent. Parce que, moi, typiquement, j'en clique de temps en temps, mais genre, pas souvent. Si, par contre, c'était deux fois, trois fois moins cher, je cliquerais un peu plus de skins. Je consentirais à mettre ça. Et surtout, si, au niveau des cartes de jeu, j'ai pas besoin de mettre 100 euros par extension, et encore, je mets pas beaucoup, je trouve, comparé à d'autres gens, parce que je drafte, si jamais j'ai pas besoin de mettre cette somme-là pour récupérer mes cartes, bah je peux mettre cette somme-là pour avoir des beaux skins et kiffer mon Magic Arena, quoi. C'est mieux. Moi, en tant que créateur de contenu, je me sens prédaté par l'économie. Et là où, avant, je cliquais mes skins parce que je passais Mythic tous les mois, donc je faisais un volume de jeu qui me permettait de grinder du gold. Et, du coup, je m'en sortais pour me payer avec mes 100 balles que je mettais dans le jeu par mois pour les cartes de standard, plus les golds que je générais en passant en Mythic. je me cliquais des petits skins. Là, maintenant, avec les quelques sets supplémentaires, des fois que je vais cliquer en Timeless, les 100 balles que je mets en standard, mais le fait que je graine de plus du tout le jeu, c'est impossible que je clique le moindre skin. Et ça, ça fait déjà des mois et des mois, quoi. C'est clair. Et pourtant, je mets la carte bleue tous les... Et il y a les gold packs. Tous les mois, quoi. Et il y a les gold packs, ouais. C'est Safranolive qu'on parlait récemment. Il disait, franchement, on ne parle plus trop de l'économie d'aréna parce que les gold packs, ça a quand même grave amélioré le truc. C'est sympa. C'est vrai que tous les 10 boosters, tu as un booster en plus avec 6 rares. C'est sympa. Donc, l'équivalent, techniquement, de 6 boosters, c'est bien. Ouais, ouais. Mais, il disait, s'ils font des trucs comme le big score régulièrement, c'est un enfer. C'est un enfer. Le big score, c'est un enfer. Ça rajoute 25 mythiques légales dans le format. Donc, imagine que tu en es, allez, 6 de jouables, ce qui est déjà beaucoup. Ça fait 24 mythiques wildcards à avoir pour ça. Et en plus, j'ai vu un truc, que je ne savais pas, mais quand tu achètes des mythiques boosters sur Arena, si tu as toutes les mythiques d'extension, tu n'as pas le big score. Tu as des gemmes. Ça ne se complète pas. Du coup, n'en achetez pas. C'est horrible. Enfin, tu peux avoir, je crois, une big score, mais ce n'est pas, ah, tu as toutes les mythiques, du coup, ton mythique booster te donne les mythiques. Tu donnes forcément les big scores. C'est un peu débile. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont remis un petit peu Arena au centre de leur projet, pas forcément pour les choses qui nous intéressent, mais ça veut au moins dire qu'ils ont volonté de travailler sur le soft là où avant... Déjà, investir de l'argent dedans. Voilà. Là où avant, le projet, c'était seulement de rajouter des cartes pour nous faire payer à fond et avoir le pionnier. Oui. Donc finalement, on va dire que c'est quand même une nouvelle un peu en demi-teinte, mais plutôt bonne, enfin, plus bonne que mauvaise. Tu vois, finalement. C'est ça. On devrait être content de ça. Et je précise juste que le multi sur Arena, beaucoup de gens le disent, ah oui, accord et tout, machin, mais vous n'avez jamais vécu un passage de priorité réglementé d'une game de multi, je pense, si vous n'avez jamais fait de CEDH typiquement. Vous allez voir que si ce n'est pas bien géré, alors peut-être qu'ils vont bien le faire, mais si ce n'est pas bien géré, c'est un enfer. Regardez un replay, par exemple, de MTGO d'une partie de Commander Multi parce qu'il y a le multi sur MTGO. Vous allez voir ça, vous allez dire, ah mais je ne veux pas. Je ne veux pas faire ça. Je suppose que s'ils l'implémentent, ça sera bien implémenté. Moi, mon propos, c'est plus que... Hormis si tu fais du CEDH et que tu es là pour la compétition multi, ce que les gens aiment dans le multi, en tout cas, moi, ce que j'aimerais dans le multi, c'est vraiment les gens autour de la table, c'est le kitchen table, c'est boire ta bière avec tes potes, c'est vraiment les gens autour de la table qui importent plus que les cartes. Du coup, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer en multi sur Arena ? Je ne suis pas le profil, donc forcément... Il y a forcément des gens, typiquement, le chat nous le disait, ceux qui sont un peu éloignés de local game store. Le type, il part faire ses études à Lyon. Tous ses potes sont un panneau. Ça répond à un besoin, mais vous n'aurez pas la même expérience de jeu que ce que vous avez en multi. Déjà que sur Arena, tu n'as pas la même expérience de jeu que ce que tu as en 1v1 compétitif, je pense que le delta est encore plus exacerbé en commandeur multi Arena. En tout cas, on voulait le souligner. Si ça arrive, on verra comment ils l'ont fait. Ça voudrait peut-être dire, d'ailleurs, si jamais c'est effectivement du multijoueur sur Arena en commandeur multi, qu'ils vont commencer à mettre les produits commandeurs sur Arena. Oui, maybe. Ça, pour le coup, c'est sympa. Tu peux tester ton deck avant de l'acheter, ça, c'est bien. Je dois avoir des packs en mode moins cher. C'est vrai qu'on peut être un peu rabat-joie finalement, c'est que du plus, il y a le multi sur Arena. On sera tous contents et ça sera très bien. Je ne m'en plaindrai jamais, évidemment. C'est juste que ça alloue des ressources à ça plutôt qu'à autre chose. Mais effectivement, il y a quand même ce truc aussi. Tu vois, demain, tu veux monter Kenry de 5 couleurs. On va plutôt que d'imprimer sans proxy et de trouver des potes pour jouer avec toi avec des proxys, ce qui n'est pas tout le temps facile. Là, tu mets ton deck sur Arena. Si ça te plaît, tu le commandes. Je peux tester, oui. En tout cas, vu qu'ils annoncent pour la collectabilité, je ne sais pas comment traduire ça en français. Collectabilité ? Ça me parle. En tout cas, ça ne me choque pas l'oreille. Le fait de collectionner en tout cas sur Arena et le multi. Mais tu avais qu'ils pourraient mettre dans les packs de commandeur multi un petit code et quand tu achètes ton pack multi, tu le rends sur Arena et tu as ton pack sur Arena. Du coup, il ne ferait pas de double oseille. Si tu as du multi sur Arena, tu te dis j'achète mon pack et en plus quand les copains ne peuvent pas se déplacer on joue sur Arena et sur Arena tu vas voir en mode ah, tu as vu ce deck regarde pour 30 euros il est full foil sur Arena et le Yankee que je suis par exemple se dirait 30 balles 30 balles j'ai en foil Je le souhaite Je ne vais pas donner de mauvaises Après, cela dit je dis ça nous en termes de création de contenu pur bien gueuler avec du multi sur Arena du multi, on fera des vidéos ce sera marrant Il y a moyen qu'on rigole on se met avec une bonne table une bonne plâtrée avec le petit Lancelot on va bien rigoler ça nous permettrait aussi nous de diversifier notre contenu donc en vrai allez, on va dire que c'est ok On verra et qu'est-ce qu'on verra aussi ? C'est malheureusement beaucoup trop de leaks de MH3 Oui, vous le saviez alors nous on ne commande pas les leaks c'est par esprit de camaraderie en fait, il faut savoir que les leaks du coup, c'est des spoilers qui d'habitude sont la primeur de Wizard of the Coast qui les distribuent ou à des médias ou à des créateurs de contenu donc quand il y a des leaks en fait, vous enlevez la primeur du spoil nous par exemple avec PL on a un spoiler à vous révéler plus tard qui j'espère n'a pas été leaké et donc si jamais ce spoiler il a leaké on nous enlève notre primeur de révéler une carte et c'est sympa quand tu es créateur de contenu de révéler une carte ça veut dire que Wizard l'éditeur pour lequel entre guillemets tu travailles tu fais du contenu depuis des années te reconnaît comme un entre guillemets vecteur d'influence on te donne un leak une annonce qui va te donner de la visibilité sur les réseaux sociaux travaille avec toi et donc crois en toi pour partenarier avec toi et donc du coup les leaks ça annule tout ce système un peu de confiance cette distribution aux différents médias et créateurs de contenu et donc nous par pure éthique on ne les commande pas et là sur Modern Horizon 3 il y a eu tellement de leaks en vrai vous le savez vous les avez tous vus parce qu'attention on ne les commande pas mais nous on va les voir on est des joueurs aussi avant tout on va voir les leaks juste on n'en parle pas en public et en fait il y a eu tellement de leaks sur MH3 que Wizard of the Coast a décidé de sortir toutes les cartes qui ont leaké en spoiler pour bon bah voilà puisque de toute façon ça traîne de partout et on les sort je ne sais pas du coup si ça a enlevé des reveals à des camarades créateurs de contenu ou à des médias je trouve ça un peu dommage dans l'idée ce système de leaks ouais surtout que ça va commencer à être révélé là au mois de mai donc ouais bon bon voilà donc du coup là sur les leaks qui n'en sont plus qui sont des spoilers on a vu un nouveau Tarmogoyf avec Escape qui coûte 1 mais qui prend en compte que ton cimetière qui a l'air plutôt très bien on a vu un contre gratuit pour les jeux créatures comme Merfolk probablement très bien pour Anima en bleu ouais c'est pour bleu bleu un incolore tu contre ouais et si tu sacrifies une bête bleue il est gratuit ouais ah c'est qu'une bête bleue ouais alors pas pour Anima vraiment pour Merfolk et des tribos en moderne je pense on a vu des bons Eldrasis soutenus par un bon terrain on a vu quelques staples de Legacy introduits en moderne comme Cantique selon Rhyme ou Canonnière Kappa pour le coup que du bon on rentre pas dans les détails ça va devenir trop barbant sinon pour le podcast mais pour le coup AMH3 s'annonce pas trop mauvais je pense qu'on vous fera une petite vidéo sur la chaîne TV avec un peu les meilleures cartes selon nous des cartes intéressantes moi notamment pour le DC je regarde forcément dès qu'il y a écrit légendaire sur une créature je regarde parce que les bonnes cartes qui vont rentrer dans les decks ça change pas trop les decks en général par contre les généraux c'est ça qui change le format donc je regarde attentivement et on vous fera une petite vidéo tu as vu le land qui a tous les types de terrains non-base tous les types de terrains non-base c'est un land il a tous les types de terrains non-base donc poste mine porte porte exactement et donc du coup avec un tronc land ça veut dire que tu actives directement ton tronc land c'est ah parce que du coup il est dire qu'autour d'eux tu fais 5 mana ou 4 mana selon le tronc land que tu as à côté alors normalement non parce que ça a été confirmé sur twitter ah ouais parce que tout ce qui est fait comme ça ça ne compte quand même que comme une entité à la fois enfin ça a été confirmé ça a été confirmé dans les commentaires par je ne sais qui donc finalement confirmé par twitter ça ne veut rien dire c'est pas le designer qui me l'a confirmé j'ai pas vu la carte mais par exemple pour le parti une créature qui a tous les types en fait elle ne compte que comme un oui non mais là ça te donne pas tout mais je veux dire ça te donne comme si tu avais un deuxième tronc land oui mais du coup il te faut quand même 3 land pour l'activer tu ne peux pas tour 2 activer ah peut-être normalement c'est censé fonctionner comme ça après pour le moderne ça pourrait être mieux mais quand tu vois que tronc est toujours un deck ok j'avais cru comprendre que ça a rajouté un peu de power à tronc mais j'avoue peut-être que j'ai mal compris je pense qu'ils ont 16 au lieu de 12 land maintenant à prendre avec des pincettes dans tous les cas c'est très fort dans tronc mais si ça marche comme tu dis c'est un peu trop fort dans tronc c'est pas mal ouais ça te fait 4 mana au tour 2 un peu j'ai du mal comprendre j'ai du mal comprendre je pense que ça marche pas mais ça rajoute juste un nombre de land qui fonctionne mais il faut toujours les 3 ouais je pense c'est moi qui ai du c'est moi qui ai du fumer vous nous direz dans les commentaires oui dites s'il a fumé ah va la fumer ah oui c'est possible très possible petit quiz c'est pas un quiz c'est mon fichier qui s'appelle quiz mais ça n'en est pas un écoute je vais d'abord commencer avant de te dire ce qu'on va faire par te poser des petites questions très simple je dois juste te répondre je me réponds juste ma carte préférée ouais de magic de magic oui ah oui on est sur du magic quoi ok je commence à écrire c'est eternal witness eternal witness hop je note j'en ai besoin pour plus tard 5e mob je précise c'est celle là ma préférée ok ça marche ta couleur préférée tu peux dire l'incolore t'es mûr ça marche non une couleur t'es mûr t'es mûr aussi parce que je vais te demander tricolorité après ah je sais pas violet bleu bleu vert allez vert je me suis dit tu vas dire vert ou bleu une mécanique ou un mot clé préféré c'est marrant ça genre t'aimes bien piétinement t'aimes bien meule surtout pas t'aimes bien la discarde ah une mécanique ou un mot clé que j'aime bien la mue tu vois c'est une mécanique je l'aime bien celle là qu'est-ce que j'aime bien jouer moi j'aime bien les cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu des ETB donc qui sont pas forcément des Hunter the Battlefield c'est une mécanique ETB c'est une mécanique un peu large mais si tu veux je peux mettre ça quoi vas-y met ETB si ça rentre dans ton plan ouais ouais tu réponds ce que tu veux après je supprime et c'est la fin du podcast pourquoi tu le notes je m'attends un truc à la fin tu vas me faire un tour de magie en fait ta carte ça alors du coup tu es Sagittaire avec les réponses que tu m'as données ton type de carte préférée créature créature j'aurais pu le pré-remplir en vrai je le savais c'est la 3 cartes donc tricolorité tu m'as dit tes murs ton extension préférée ça je sais pas ah c'est marrant je me suis pas posé la question avant je peux dire un bloc si tu veux pour la nostalgie c'est le bloc invasion mais c'est pas du bloc dans lequel j'ai joué quoi c'est les cartes qui me plaisent le plus visuellement bon ça marche et ta tribu de créature préférée enfin ton type de créature préférée c'est fou je me serais jamais posé ces questions avant pas forcément une tribu elf je dirais j'aime bien j'aime bien les alphamanas ça marche nickel du coup le but donc ce n'est pas un jeu vous ne pouvez pas jouer vous ne pouvez que rire je vais te demander de me descendre toutes les réponses que tu as données là donc tu dois faire genre en fait au lieu que ce soit ta carte préférée c'est la pire carte par exemple et tu dois trouver des arguments pour dire que ce n'est pas bien waouh ok toutes les cartes et toutes les réponses que j'ai données tu dois te dire que c'est à chier c'est ça ça vous fait rire vas-y ok du coup pourquoi Eternal Witness c'est la pire carte c'est une 2-1 pour 3 c'est juste pour l'illustration est nulle à chier l'illustration est nulle à chier en fait elle est en train de faire caca littéralement elle est là vous la voyez elle est là d'ailleurs on l'a juste ici pour pouvoir jouer Fléchette avec on la déteste et 2-1 pour 3 maintenant on a des 18-6 pour 5 c'est double vert c'est double vert agastable et puis ça a été joué dans le pire deck jamais créé au monde Eternal Command piloté par Chotaï Asoka ok j'ai failli te demander quel était ton deck préféré aussi tu veux Eternal Command enfin c'est le pire deck c'est le pire deck pourquoi le vert c'est la pire couleur du coup oui je rampe et je fais des grosses bêtes on se bien résumé je pense que les joueurs de vert sont morts là déjà et en même temps en se disant pas faux pas faux mais c'est vrai que maintenant qu'il le dit maintenant qu'il le dit je l'ai même si maintenant pour 2 on draw 2 en vert en limité Outlaw mais bon ça c'est autre chose pourquoi l'effet d'arrivée en jeu c'est nul du coup parce que si ta carte elle est contrée elle fait rien ben voilà déjà si elle est jamais jouée moi je veux un effet d'arrivée en pile en fait c'est mieux que tout when you cast et oui c'est ça qui est important c'est trop dur à contrer ok ah j'aurais dû dire cascade je crois que c'est ça ma mécanique préférée moi je suis vraiment un sale type moi et pourquoi c'est nul alors cascade parce que ça fait que les trucs cheatés on nous bannit toutes nos cartes parce que surtout c'est aléatoire en plus déjà c'est bon quoi moi je joue au casino si je joue à la roulette t'es même pas obligé de trouver de bons arguments ah non ok en plus donc les créatures c'est le pire type en plus ouais bah déjà ça te rajoute une étape dans ton tour alors que t'en as pas besoin hyper chiant au milieu du tour au milieu du tour la phase d'attaque alors qu'on peut juste s'en foutre les Nantais vivent très bien ça fait longtemps qu'ils ont plus de phase d'attaque et puis ça prend race surtout tu donnes du 5 pour 1 à ton oppo tu rentabilises de fou les cartes adverses c'est nul bah oui du coup tes murs vraiment la pire tricolorité bah oui il y a du vert c'est tout juste parce qu'il y a du vert ouais ça ça semble mal le vert c'est rampe pâté et délande le rouge c'est burn face dans ta tête et le bleu c'est contre-sort je vois pas comment cette tricolorité peut exister c'est vrai mais c'est vrai ça ça n'a pas de sens dit comme ça ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens heureusement il y a Naya heureusement il y a Naya heureusement il y a Naya mais au moins c'est très clair bloc invasion du coup pas où se bloque bon à chier tu me souviens d'une carte invasion non celle que tu me montres un peu de temps en temps ouais ouais mais pareil je les prends pour les pour les fléchettes pour les percées c'est pour faire des proxys c'est pour écrire dessus tu me montreras le dernier deck qu'a joué avec Rosys l'Epurateur de l'époque même à l'époque même à l'époque et Elf vraiment ouais il faut en avoir plein sur le bord tout seul ils font rien c'est pas des cartes indépendantes ils sont racistes ils ont tendance l'Elf est raciste ils ont tendance à être un peu racistes et puis ils prennent Bolt tout le temps ouais 1-1 ah ouais 1-1 tous 1-1 1-1 et seul tu fais rien vas-y ça dégage moi je veux des cartes fortes ça prend fin des festivités un deck Elf te rends compte ? bah oui c'est fou 1 rouge tiens c'est fou c'est fou ça dégage un deck pourri en legacy bah super et bah merci pour ton honnêteté sur ces questions voilà j'ai eu ça je me dis tiens ça me fait rire ça ça va être horrible je pense que les gens là ils se délectent ils se régalent putain quel enfer j'en avais d'autres mais je me suis dit après ça risque d'être long et tout non non mais c'était c'était très marrant j'ai bien aimé fin de ce podcast si vous voulez la suite la partie 2 du coup enfin la partie multi tcg c'est directement sur la chaîne tv en description puis voilà ça fait plaisir n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire dire ce que vous pensez toujours de ces émissions et de nos sujets traités et si on oublie un sujet un truc important dites le en commentaire déjà parce que les gens seront contents de le lire et parce que suivant la temporalité on peut la fois d'après en parler prochaine fois d'ailleurs on se fait un petit débrief de ah non du gala c'est sur l'autre ce sera sur le chaîne le débrief du gala mais c'est vrai que ce week-end là on est la veille de partir pour le gala tcg donc on vous parlera de tout ça la prochaine fois exact je vous fais le petit sommaire avant de vous laisser du multi tcg on a un petit débriefing du tournoi star wars qu'a fait val la semaine dernière il y a deux semaines il y a deux semaines présentation du rice tcg si vous ne connaissez pas ça tu peux skipper parce qu'on a pas pu le faire celle d'après ouais donc présentation du rice tcg si jamais vous êtes curieux d'ailleurs il y a des vidéos sur la chaîne qui le présentent déjà on fait une partie on explique les règles et tout là val va vous en parler un peu plus classement des tcg au japon en 2023 avec un petit jeu je vois avec un petit jeu du coup le quiz sera intégré directement au à cette partie là à cette partie là ouais pokémon retour en boutique de pokémon 151 coffret et minitin et les sorties pêle-mêle pour se terminer tranquillou et préparer les petits soupes petit quiz tcg court cette semaine mais pour un podcast magic plutôt long le quiz il est dans plutôt pardon podcast multi tcg plutôt court alors que le podcast magic lui a été plutôt long donc si jamais vous voulez vous finir le petit dessert sucré c'est sur la partie tcg c'est ça n'hésitez pas et on vous dit du coup si vous faites la transition à toute tcg tcg